bonjour je vous fais un tuto ce soir pour vous montrer comment réaliser des recherches de recettes sur le club Guy de Marles que ce soit des recherches par mot ou par ingrédients et comment naviguer au mieux pour retrouver vos recettes donc dans votre navigateur vous pouvez taper dans la barre de recherche l'adresse qu'il vous faudra retenir et qui est la seule adresse pour rentrer dans l'univers de Guy de Marles il s'agit de guiedemarl.com je tape ensuite sur entrer et j'arrive ici sur la page d'accueil du club Guy de Marles sur cette page d'accueil vous retrouverez ici un champ pour permettre une recherche libre vous avez ici un onglet sur lequel je reviendrai avec des recettes le magazine donc le mag qui vous retrouverez des articles qui sont publiés toutes les semaines sur différentes thématiques différentes les tendances du moment par exemple les un article sur la fête des mères un article sur le chocolat un article sur comment comment mieux conserver etc ce type de thématique et un lien ici vers la boutique vous voyez ici que vous pouvez vous inscrire sur le club ou bien vous connecter lorsque vous avez déjà créé votre compte les l'ensemble des recettes soit aujourd'hui 18 772 recettes sont complètement accessibles sans être connecté sans être sans avoir créé de compte au préalable néanmoins je vous recommanderais de vous inscrire de créer votre compte puisque ça vous permettra d'exploiter au maximum les capacités du club notamment pour créer vos fait les vos listes de favoris ou par exemple pour recevoir des listes de recettes qui pourraient vous intéresser et qui sont définis sur la base des différentes recherches que vous pouvez faire donc lorsque vous avez envie de faire une recherche de recettes sur le club vous pouvez commencer et je vous recommande de commencer par cliquer ici sur recettes et toutes les recettes vous accédez donc ici à une page qui vous propose un certain nombre de filtres pour pouvoir trier donc vous avez déjà le filtre recettes classiques aux recettes high cooking lorsque vous recherchez des recettes et que vous n'êtes pas équipé du high cooking ou d'un robot vous pouvez décocher et vous retrouverez déjà 6097 recettes au lieu de 18 772 c'est un premier filtre vous pouvez ensuite filtrer par les différentes types de filtres qui apparaissent ici catégorie donc est ce que c'est ce c'est une recherche d'apéritif d'entrée de boulangerie de boisson de cake vous pouvez filtrer par ingrédients par thématique du sans sucre du sans sucre du pour recevoir des recettes végétariennes des recettes sans lactose sans gluten sans e vous pouvez trouver également des recettes ig bas indice les cimé bas avec la méthode montignac vous pouvez trier par temps de réalisation de la recette par produit j'y reviendrai justement ou avec d'autres filtres dangereux auxquels je reviendrai donc lorsque vous voulez trier et faire une recette par moule vous pouvez taper ici d'un produit le moule que vous souhaitez utiliser par exemple si je tape moule spirale ou spirale tout simplement donc j'ai un certain nombre de références qui font appel aux moules spirale donc moi ce que je vous recommande lorsque vous recherchez des moules c'est de ne pas sélectionner les offres associés aux moules puisque souvent ce sont des les personnes qui rentrent les recettes utilisent moins les offres que directement le les moules mais ici vous avez par exemple les moules 24 mini spirale donc je clique le moule en question passe dans un encart coloré et je valide donc je passe ici à 33 recettes qui correspondent aux 33 recettes enregistrées sur le club utilisant les le moule mini spirale si j'hésite entre deux moules je peux faire un deuxième filtre rajouter un produit et par exemple dire j'hésite entre spirale et tourbillon donc je vais chercher moule 48 tourbillon flexipan et je valide donc je passe cette fois à 133 recettes puisque je vais cumuler les recettes avec le moule mini spirale et le moule tourbillon par contre si cette fois je recherche un moule une recette avec les moules mini spirale mais qui utilisent par exemple aller du chocolat du chocolat au lait pour l'exemple je valide et là je n'aurai plus qu'une seule recette puisque j'ai trié à la fois les recettes moule demi spirale avec du chocolat et je vois une seule recette apparaître apparaître je peux désélectionner à tout moment les filtres en cliquant ici ou en cliquant en revenant soit en effaçant ici soit en décliquant ici donc si vous recherchez l'ensemble des recettes du club qui utilise du chocolat au lait vous en trouverez 335 si vous cherchez l'ensemble des recettes du club qui utilise du chocolat au lait avec une thématique pardon j'ai cliqué à côté sans gluten vous en trouverez 7 voilà le principe des filtres donc la recherche que j'appelle vitfrigo par exemple qui est très très pratique lorsque je cherche j'ouvre mon réfrigérateur je ne sais pas quoi préparer je vois que j'ai par exemple en ce moment j'ai une betterave dans mon réfrigérateur une betterave cuite je valide pour valider le filtre et je vois apparaître ici toutes les recettes à base de betteraves cuites vous voyez qu'on a un petit encart sur certaines certaines recettes un encart high cooking ou aucun encart du tout c'est pour nous nous montrer les recettes qui sont qui font partie du filtre recettes high cooking ou non donc pour celles qui sont propriétaires heureuse propriétaire celles et ceux d'un high cooking en cliquant sur la recette vous allez retrouver déjà d'une part les catégories auxquelles appartiennent les recettes catégories et thématiques vous aurez tous les éléments associés à la recette et vous retrouverez ici un onglet qui s'appelle envoyer vers mon high cooking ça vous permet d'envoyer votre recette vers le high cooking et vous la retrouverez sur votre écran soit quand vous allumerez votre high cooking soit de suite lorsque l'high cooking est déjà est déjà allumé je reviens à la page de recettes vous pouvez également réaliser un filtre par type d'auteur donc par exemple vous voulez rechercher toutes les recettes des chefs de guide de marl vous pouvez taper chef ici vous voulez taper retrouver toutes les recettes que j'ai pu créer vous tapez nattes en cuisine si je le tape correctement voilà vous trouvez ma photo nattes en cuisine vous validez et vous retrouvez l'ensemble des recettes que j'ai pu entrer sur le club en cliquant ici sur la photo vous retrouverez de même toutes les recettes que j'ai créé est également mon profil donc c'est valable pour le mien c'est valable pour un certain nombre de fin tout pour toutes les personnes qui créent des recettes qu'elle soit conseillère ou non donc vous retrouvez mon nom mon prénom mon nom d'utilisateur sur le club et puis un descriptif donc le profil et vous pouvez vous abonner ici à mon profil et à toutes les recettes de ce fait dès que vous aurez dès que je créerai une recette vous la verrez apparaître et vous serez notifié de la création de cette nouvelle recette dans ce filtre ici autre filtre vous pouvez aussi trier par prix de 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 la recette par prix de revient par difficulté et aussi cliquer sur les recettes vérifiées donc les recettes vérifiées il s'agit de recettes qui ont été validées ou rédigées par les chefs ou qui ont été rédigées par les conseillères mais qui ont été validées testées donc au démarrage du club on était on a fait partie je faisais partie d'un certain nombre de conseillères qui ont validé les recettes en les faisant et en corrigeant donc ces recettes ici validées sont celles qui ont été déjà vérifiées et qui qui auquel vous pouvez accorder un peu plus de confiance notamment lorsqu'on démarre et lorsqu'on démarre avec le high cooking il est recommandé de commencer par des recettes vérifiées donc celles ci en font partie pour vous montrer un petit peu aussi ce que vous ce qui est accessible lorsque vous êtes connecté et vous avez créé un compte je vais me connecter pour vous montrer voilà donc là je suis connecté vous voyez qu'ici j'ai un onglet qui est apparu ma cuisine dans lequel je vais pouvoir retrouver toutes les recettes que j'ai créé donc je vous ai déjà montré mais également mes favoris donc lorsque je fais une recherche je reviens la barre de recherche là sur lorsque je clique sur la recette je peux ici ajouter à mes favoris donc en cliquant sur ajouter à mes favoris je vois apparaître la liste de mes favoris donc là j'ai un certain nombre de listes de favoris mais je peux créer mes propres listes leur donner un nom et ensuite les gérer et enregistrer ainsi toutes les recettes dans des favoris et me créer mes listes ma propre bibliothèque de recettes c'est la raison pour laquelle je vous disais au début de ce tuto que moi je veux recommander de vous inscrire sur le club puisque vous pouvez dans ce cas là créer vos favoris vous avez également lorsque vous êtes connecté une fonctionnalité qui vous permet de retrouver des recettes qui vous sont recommandés donc par le biais de vos différentes recherches que vous réalisez vous avez des recettes un tri de recettes qui vous sont recommandés qui sont sélectionnés pour vous spécialement donc les recettes qui sont susceptibles de vos plaires des recettes les recettes favoris de vos contacts des recettes a priori inconnues mais qui pourraient vous tenter des recettes de vos auteurs préférés ou bien toutes les nouveautés du moment donc ces filtres là permettent de retrouver des recettes qui peuvent être un peu similaires aux différentes recherches que vous faites et vous trouvez l'inspiration comme les près de 19000 autres recettes qui sont disponibles sur ce club voilà pour les éléments que je voulais vous montrer dans ce dans ce tuto la seule la dernière chose que je ne vous ai pas montré c'est que lorsque vous êtes connecté vous êtes inscrits sur le club vous pouvez créer vos propres recettes donc soit des recettes classiques soit des recettes high cooking c'est très très simple à faire il s'agit de copier coller vous entrez les ingrédients et ça vous permet de gérer vos recettes même en les laissant privés vous pouvez les garder privés vous pouvez les partager mais ça vous permet de vous créer votre propre bibliothèque de recettes sur le club donc pour résumer pour réaliser une recherche de recettes sur le club vous cliquez sur recettes ici toutes les recettes et ensuite vous réalisez des filtres en fonction des différentes catégories des différents filtres qui sont ici pour définir le moule que vous voulez utiliser le temps de la préparation la thématique le type d'ingrédients qui que vous allez utiliser dans la recette les catégories ou bien même le prix de la recette la difficulté ou l'auteur de la de la recette tous ces filtres vous permettront d'accéder plus facilement à la recette qui vous plaira et que vous aurez envie de faire parmi les 19 presque 10 9000 recettes présentes aujourd'hui sur le club voilà pour ce tuto j'espère que ça vous a plu que ça vous aidera à naviguer sur le club et à rechercher les recettes que vous recherchez et à trouver les recettes que vous recherchez d'ici là je vous souhaite de belles préparations de bien cuisiner de belles recherches recherches sur le club et de belles recettes à très bientôt je vous souhaite de belles recettes Merci.